J'arrive, oh! Ils sont arrivés, oh! Les gens d'outre-mère! Bienvenue, oh! Entrez, entrez! Ma tante! Tu m'as tellement manqué! Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Je vais bien haut, merci. Ma, que c'est bon d'être chez toi! C'est bon d'être chez toi! Tu m'as tellement manqué! Oui maman, toujours aussi belle! Comme tu as grandi, qu'est-ce que tu manges? Pourquoi me dites-tu pas à ton ami d'arrêter de manger des barbeaux? Regarde à quoi ils ressemblent! Ma tante, voyons! J'espère que tu n'es pas fatiguée! J'ai préparé ton plat préféré! Ça va, toi? Vous m'avez vraiment manqué! Tu nous as manqué! J'espère que tu es tranquille maintenant! Ça va? D'accord! Ma jolie, vas-y viens ma belle! Je reviens, d'accord? Allons-y! C'est pas la peine de la stresser! Allons-y, j'accuser! Lève-toi de la fière! Mec, c'est chez moi! Donc, bienvenue! C'est magnifique! Ouais, c'est cool, c'est cool! Je vais nous prendre quelques putains de verres! Ouais, ouais, cool! Cool, mec! What's up here? Ça va? Wow, cet endroit est magnifique! Ouais! Hello! Ah, Madame Nguyen! Je suis pas d'accord! Bienvenue à tous! J'espère que vous n'êtes pas fâchée que j'ai mis du temps à sortir! Ah! Mais... Est-ce que les visages que je vois... Est-ce que ces visages que je vois vont vous rapporter de l'argent? Salut, maman! Et honorer la maîtresse! Bonjour, Madame Nguyen! Salut! Et honorer la maîtresse! Merci, maman! Je constate que vous avez toutes des visages qui brillent! Hey! Ah, ah! C'est quoi toutes ces jolies femmes que je vois? Ah! Vous attendez-y le genre de travail qu'on fait ici? Bien sûr, ma! En êtes-vous capable? Oui, ma! Ok! Le travail que nous faisons est un travail béni et bon! C'est un travail qui rapporte beaucoup d'argent sans que personne ne soit en manque! Faites-moi confiance! Vous voyez, il y a ces hommes qui ont ce truc avec eux! du cash, du liquide, du pognon! Ces hommes qui sont pleins aux as! Donc j'ai besoin... J'ai besoin que vous vous occupiez de... J'ai besoin que vous les pliez! Que vous les pliez de cette façon! Que vous leur donnez des sonneries! Je voudrais que vous leur donniez différents styles! De différentes manières! De différentes positions! Et où? J'ai besoin de leur oublier leur maison! Qu'ils oublient leur propriété! Et ensuite, tente pour eux! Celles qui seront capables de le faire, on les appellera des enfants meilleurs! Par contre, celles qui ne pourront pas le faire durant le chemin de la sortie! Avez-vous entendu ce que Mama Gold vient de dire? Oui Madame! Pas de service gratuit! Pas de travail gratuit! Qu'est-ce que j'ai dit? Pas de service gratuit! Et vous devez faire le travail très bien! Et commentez-vous lui, d'avoir visité quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai dit qu'un coup Sous-titrage ST' 501 ... 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 l'autre côté. Je ne l'ai vraiment pas aimée. Elle s'enfonce dans la forêt. Ici, nous sommes au centre et ce sont les maisons que je peux voir en ce moment. Il y a les maisons tout autour d'ici. Il faut juste du temps. Cet endroit me plaît. Alors, dites-moi, combien est-ce que ça me coûtera? Je vous ai déjà dit le prix et nous n'acceptons pas les Naira. Nous acceptons les dollars ou les livres. Vous acceptez les dollars? Nous n'acceptons pas les Naira. Vous ne voulez pas les Naira. Vous acceptez les dollars ou les livres? Oh, même si c'est l'euro, je suis là pour vous. Même si c'est l'hôtel d'art, je suis également là pour vous. Vous ne me connaissez pas. C'est moi, Madame Gold. Ah, ah, au tomba. C'est encore tôt. Euh, donne. Vas-y, parle-lui de moi. Ah, ah. D'accord. Ok, ok. Il n'y a pas de problème, au tomba. Je suis prête pour vous. D'accord. Dites-moi juste ce qu'il faut. Allons à mon bureau. Nous allons à votre bureau? Ok. Prenez-le, prenez-le. On se sert les mains. Oh, tomba. Il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Allons-y. Allons-y. Il n'y a d'ennui nulle part. Sauf s'il n'en se pousse. Et celui qui doit manger du miel dans un rocher ne doit pas penser à la hache. Quand un enfant arrive dans un endroit effrayant, il aura peur. Écoutez, il y a une grande mission. Un gros poisson. Et c'est aussi une mission suicide. Celle qui va la réussir aura toute mon attention. Il y a une récompense pour la mission. Et celle qui va la rapporter ne l'obéira jamais. Mais êtes-vous prête ou pas? Nous le ferons. Madame Gold, vous nous connaissez depuis longtemps. Quelle que soit la mission, nous la complirons. Et si c'est à l'intérieur d'une flamme, il faut que nous y arrivions. Et si c'est à l'intérieur d'une rivière, Madame Gold, nous y arriverons. C'est devenu une obligation. Nous le ferons. C'est votre devoir faire. Vous devez le faire. Et moi, Madame Gold, je profite de cette occasion pour vous promettre à toutes que si vous vous acquittez de cette tâche à ma satisfaction, moi, Madame Gold, je promets à chacune d'entre vous qui s'impliquera dans cette mission aura une récompense de ma part. Ah ah, c'est moi, non? Ah ah ah, c'est moi, je te le fais. Au-tout en bas. Vous, si je vous attrape. Je vais te blesser. Au-tout en bas, je suis assez pour vous. Ne voyez-vous pas cela? Combien il y en a? Par contre lui, non? Combien est-ce qu'il y en a dans ton corps? Au-tout en bas, regarde-toi même. Tu ne me vois pas. Vous voyez la façon dont vous me regardez toutes les deux ? Vous tiendrez mes jambes et vous tiendrez aussi mes mains. Puis j'utiliserai ce truc pour frapper vos têtes. Ça, c'est mineur. Nous, une, deux, trois, quatre, toi seule ? Je vais boire un coup. Donnez-moi un verre. Un homme bien comme au tonneau. Je serai au sou. Tu sais ce que je vais faire. Sur y en bas. Tu en es capable. Ok, puisque nous sommes tous... Oui ? Eh bien, en train de nous vanter. Alors, rencontrons-nous sur le ring. Nous ne resterons pas à Lagos. Je vous amènerai hors du Nigeria. Je vous amènerai en avion. Non, vraiment ça ? Ça, c'est super. J'ai un appel. Donnez-moi une minute. Allô ? Est-ce qu'il a été livré ? Oh, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bonjour, je peux avoir mon téléphone ? D'accord. Ok. Allô ? Je ne me sens pas très bien. Désolé, monsieur. Merci. Je n'ai rien mangé du tout qui ne soit pas bon. Désolé, monsieur. Désolé, monsieur. Merci. J'ai bu de l'or. Désolé, monsieur. Merci. Désolé, monsieur. Merci. Je vais bien. Je vais bien. Gare-toi juste là. C'est d'accord. Je cherche à me garer. Je n'ai rien de plus. Je n'ai rien de plus. Je n'ai rien de plus. Vas-y, garde. C'est d'accord. Ok, ok. Monsieur, monsieur, monsieur. Tomba, Tomba, il peut se partir. Patron, patron, patron. Boss ? Monsieur, qu'est-ce qu'il y arrive ? Monsieur, il va nous faire. Il va pas bien. Patron. Il est en train de faire un arrêt kajak. Patron. Tomba, on doit la miner à l'hôpital. A l'hôpital tout de suite. Monsieur, ça va aller. Ok, dépêche-toi. Vite. Dépêche-toi. Rapidement. Allez. Dépêche-toi, dépêche-toi. On y va tout de suite. Patron, on y va. Patron. Hé, hé. Dépêche-toi, dépêche-toi. Hé, Tomba. Fonglet. Tu n'as pas pas avéré. Dépêche-toi. Qui est là ? En y va tout de suite. Mouvet. Hé, moi là é, Mouvet. Hé, moi là. Mouvet. C'est Really. Les lyres. É, moi là. Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai confiance en vous Faites-le comme vous savez le faire Tentez-les bien Faites-le Vous ne leur avez pensé à moi ? D'accord, sentez-vous à l'aise D'accord Il nous faut du champagne Je vais prendre du champagne Je prends du champagne Apportez-moi du champagne C'est normal car Maman, c'est elle qui te le demande Salutations, maman Comment allez-vous ? Je vais bien, maman Quelle belle fille Merci, maman C'est quoi votre nom ? Je m'appelle Rose, maman Hé, Rose Quel joli nom Merci Je vous en prie Alors, qu'est-ce que je peux bien faire pour vous ? Je cherche un emploi Je ne veux pas être indépendante Parce que je ne veux pas demander de l'argent aux gens Je voudrais travailler mon propre C'est bon d'entendre J'aime tous ceux qui se battent pour travailler Alors quel travail vous prête à faire exactement ? Euh, il n'y a pas de travail Que je ne puisse pas faire à part le vol Parce que le vol donne une mauvaise Vous avez parfaitement raison Je vous aime bien Je suis également contre le vol Je ne soutiens pas ceux qui le font Dis-moi, jeune dame Et si je te demandais de faire la prostitution En serais-tu capable ? Oui Je m'en préserve Écoute, toutes les femmes sont des prostituées Mais la différence réside dans le conditionnement Laissant ça de côté, nous y reviendrons plus tard En te regardant Ce que je vois Euh, c'est une très belle fille Et vraiment sexy Mais je vais faire quelque chose de plus pour toi Je vais te donner de l'argent Pour que tu puisses renouveler ta garde, Rob Tu vas t'acheter des jolies robes de marque Afin que lorsque les hommes te croisent Leurs yeux seront seulement rivés sur toi C'est ce que je veux pour toi Parce que cette robe Ne te convient pas du tout Nous avons des robes de marque ici Celle-ci, elle est dépassée Tu vas vraiment être heureuse de m'avoir connu Dois-je reprendre le travail, maman ? Bien sûr Ah À l'instant même Merci, maman Ne me remercie pas, c'est bon C'est bon, lève-toi Il n'y a pas de quoi me remercier Lève-toi Hé, donne Madame Prends-moi d'elle Tu es la bienvenue Madame Gold Oui S'il vous plaît Qu'est-ce que Bosson vous a fait de mal ? Ah, Bosson De quoi s'est-il plaint ? Il a dit que je l'ai mordu Il n'a pas dit que vous l'aviez mordu Mais que vous l'avez chassé Et que votre regard n'était pas agréable du tout, maman J'ai dû le chasser Parce que le Bosson n'a aucune gloire Pas même la plus petite parcelle de gloire Et je ne voudrais pas d'une situation où tu l'épouserais Ou encore une situation où on parle de mariage Ce serait un désastre si une telle situation arrivait Je ne vous comprends vraiment pas Tu ne comprends pas Tu as deux yeux, mais tu ne parviens pas à t'en servir T'es comme une personne aveugle Eh oh, eh bien pour moi, Bosson c'est bien Et personne n'est l'assistant personnel de Dieu Qui peut dire si quelqu'un a une bonne ou une mauvaise gloire Alors laissez-le, laissez-le tranquille Ah, que je le laisse tranquille Écoute, je ne peux pas le laisser tranquille Parce que s'il t'épouse, il te mettra simplement à la maison Il ne te fera rien Nous voulons des hommes capables de réagir instantanément Quand on les appelle Ils n'ont pas ces vos riens capables même de te donner à manger Madame Gold, c'est mon choix Bon choix, tu vois Apparemment, tu n'as pas encore pris conscience de la réalité Écoute, je vais t'amener quelque part Oui Je t'amènerai quelque part Je t'amènerai quelque part Et je te montrerai ce qu'on appelle le pouvoir J'étais à la recherche d'un emploi C'est elle qui me l'a présenté Je ne fais pas que le dire Je l'ai vu J'étais là, je le sais Ces filles utilisent La virilité des hommes pour des rituels Les hommes ne sont rien pour elles J'étais là, je le sais Ma tante, merci beaucoup Je prie tellement, je prie tellement Pour qu'ils tiennent compte de tout ce que tu as dit Seul Dieu peut lui faire un temps de raison Et le sauver dans le merdier Où il s'est fourré Grand frère, s'il te plaît Pour l'amour de Dieu N'y va plus, je t'en prie Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous me regardez tous les deux ? Où êtes-vous allé là-bas ? Non, j'espère que non, mon Ne t'inquiète pas Tu doutes toujours de moi, n'est-ce pas ? Non, non, vous doutez encore de moi, n'est-ce pas ? Pas de problème Je vous prouverai mon ancienneté Faites-moi confiance Vous allez voir Ce que je vois actuellement dans mon compte Je ne suis pas heureuse C'est quoi votre problème ? Comment se fait-il que vous soyez incapables de gagner de l'argent ? Hein ? Vous allez et revenez juste à papoter Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Expliquez-moi, non ? Ou alors vous partez donner cet argent à vos familles ? Dites-moi qu'est-ce qu'il se passe avec vous ? Hein ? Ou alors vous partez le donner à vos amis ? Hein ? Vous partez et vous revenez pour me raconter des histoires ? Vous gagnez de l'argent pour envoyer à vos familles ? Ou alors à vos amis ? Et vous pensez que je ne suis pas au courant Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe ? Maman, s'il te plaît, ne te fâche pas Nous essayons, mais les gardes ne payent pas Tu vas la fermer Je suis désolée, maman Sois désolée pour toi-même Et toi, Tina ? Tu m'as raconté du n'importe quoi En fait, tu m'as raconté Que quelqu'un avait fait quelque chose Je ne sais pas trop quoi Je ne veux plus entendre cette bêtise Vous ferez mieux de mettre de l'ordre dans vos têtes Maman, donne-nous une seconde chance Une deuxième chance ? Mieux Ok, vu que vous demandez une seconde chance Je vous l'accorde Mais si ce qui s'est passé se répète Et que l'argent refusant d'entrer, comme d'habitude Je vais devoir vous renvoyer Celles qui vont rester, vont rester Celles qui vont partir, vont devoir partir Maman Gold, nous ferons plus d'efforts D'accord, deuxième chance Deuxième chance Oui, ma Sous-titrage ST' 501 Don, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Appelons un chat un chat Ce qui se passait mal Il n'y a pas un autre nom Vous avez tous eu une opportunité Mais vous ne l'avez pas saisi Vous avez refusé d'être productif Ah, vous êtes tout simplement inutile Eh ouh Eh ouh Célia, un traître parmi nous Nous allons nous en débarrasser Madame Gold, c'est à toi Ok, d'accord, merci Avez-vous vu que j'ai essayé pour vous Et j'ai donné le meilleur pour vous Ce n'est pas que vous n'êtes pas belle Vous l'êtes d'ailleurs toute Vous êtes sexy Et agréable à regarder Mais vous ne m'apportez pas de l'argent C'est ma propre douleur Et je ne peux pas continuer à vous regarder comme ça Aujourd'hui, on est fini Ouais, aujourd'hui, je mets un terme à tout ça Ah ah Eh bien Toi, lève-toi Toi Debout Recule Toi aussi Oui Dépêche-toi Et toi Debout Madame Debout Toi aussi Debout Regarde-les Regardez, vous êtes belles Regarde-les Mais vous ne rapportez pas Dawn Oui, maman Regardez-moi J'espère que vous comprenez J'ai essayé Mesdames Je suis désolée Mais je dois le faire Tout comme je suis aussi Les ordres Vous savez quel genre de travail Vous avez accepté de faire Le jour que vous avez Commencé à travailler pour Madame Gold Dès le départ Vous avez suçu travailler C'est une menace pour la vie Écoutez Ce n'est pas Que votre famille vous aime Mais c'est votre argent qu'elle aime Et s'il vous arrive Je m'allais ici Et ils ne savent pas Où vous êtes Et ils ne vous chercheront Même pas Et ils ne s'intéressent Qu'à votre argent Je ne vous donnerai que La grâce d'implorer La miséricorde du Seigneur Pour qu'il Vous pardonne vos péchés Avant qu'il ne vous arrive Quoi que ce soit Allô monsieur Oui monsieur Oui monsieur Nous avons trouvé Quatre corps À côté du puissant Oui monsieur Oui monsieur Ils sont tous morts Ils sont tous morts monsieur D'accord monsieur D'accord monsieur Je ferais ce que vous dites monsieur D'accord monsieur Ok merci monsieur D'accord monsieur Ok Et vous Essayez de faire venir L'ambulance Pour emballer Pour emballer tous ces corps D'accord Wow C'est terrible ça Attendez Maman J'aurais besoin Que vous retrouviez Ceux qui viennent de partir Que vous les retrouviez Parce que je ne leur fais pas confiance Eh bien Ils pourraient tomber amoureux L'un de l'autre Et si j'apprends Qu'ils sont tombés amoureux L'un de l'autre De la bouche De quelqu'un d'autre Et non De votre bouche Regardez-moi bien Et regardez Ces gens de vous Madame Gold Vous devriez me faire confiance J'accomplirai cette tâche Plus que vous l'avez demandé Ok Ne vous inquiétez pas Je vous fais confiance Mais ne t'attenez pas Non je ne le ferai pas Pas d'erreur Est-ce que vous êtes sûre ? Non pas du tout Oui très sûre Eh les filles C'est bon de vous avoir ici Ok Mais avant d'aller Dans nos différentes chambres Nous pensons que C'est mieux de nous installer ici Pour régler Quelques problèmes de paiement Vous voyez le truc Pourquoi nous n'ayons pas A nous éterniser Sur le problème du paiement Ou quelque chose De ce genre Demain matin Vous comprenez ? Eh monsieur Roxy Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis d'accord Non Nous voulons du cash Vraiment ? Si c'est de l'argent liquide Que vous voulez Il n'y a pas de problème Eh les gars Qu'en pensez-vous ? Ouais c'est bon C'est bon Mais monsieur Roxy Je pense que vous avez Quelque chose à dire Ouais en fait Ce qui se passe Je réfléchis Avant qu'on ne fasse Quoi que ce soit D'accord Peut-être qu'on devrait Fouiller les sacs Histoire d'être sûr Ok d'accord Les filles Ouvrez vos sacs Ok Ecoute si je te chiffre Pourquoi t'es juste Là mes pauvres pétasses ? Calme-toi Ouvrez vos sacs Dépêchez-vous Fermez-la Ouvrez vos sacs Ouvrez vos sacs Ouvrez vos sacs Vous êtes sérieuse là ? Vous avez vu ça ? Oh Ha 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 Tu crois en sérieux ça ? J'arrive pas à y croire Je n'arrive pas à y croire C'est vrai Montréal Ce qu'on nous a dit T'es vrai ? C'est vrai Attends Calme-toi Voilà ce qu'on va faire Nous allons leur faire ce qu'elles voulaient Nous ferons pour eux dans ce cas Nous le ferons Ou est-ce que Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Fermez-la T'es folle Je vous le promets Reste-toi là Hé ! Reviens ! Mets-toi là Dépêche-toi Fais-le chifler Retourne-toi Vas-y Retourne-toi Vas-y Comme ça Fais-le chifler Où sont passés les autres ? À l'intérieur Ils sont à l'intérieur J'espère qu'ils ne vous ont pas touchés Ils n'ont pas pu nous toucher Nous avons échappé Vous les avez échappés ? Oui maman C'est un grand signe Les gens que vous devriez utiliser Voulaient vous utiliser Ah Ok C'est exactement comme ça que j'ai fait ce rêve En fait Il m'a vraiment effrayée Je me demande Ce que signifie ce rêve Parce que je ne le comprends pas du tout Je ne comprends pas ce que ça signifie C'est vraiment étrange Madame Gold J'ai l'impression qu'il y a Qu'il y a le feu sur la montagne La montagne elle-même est troublée Ah Je pense que ce rêve concerne le jeune frère de Rose Que Rose a essayé de protéger Qui s'est échappé de nos filles la dernière fois Et a essayé de nous causer des ennuis Ah Mon esprit me dit Avec certitude Que Rose prépare quelque chose Quelque chose de diabolique J'en suis sûre Mais si cela nous perturbe Nous consulterons l'oracle Tout à fait Nous devons consulter la divinité Oui Consultons-le Ah 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 Divinité 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 Nous faisons appel à toi maintenant Divinité Tes enfants sont devant toi Nous avons besoin de toi maintenant Tes enfants ne peuvent pas venir à toi Et rentrer des mains vides Nous avons besoin de toi Divinité Personne n'est venu à toi Et rentrer les mains vides Divinité Tes enfants sont devant toi Et nous avons besoin de repense Ah Rose Donc c'est toi C'est toi Rose Rose Ça veut dire que Rose et Ranty sont du même sang Ils sont du même sang C'est ce que je pensais Rose Rose a demandé une bataille Et il faut qu'elle voit une bataille Elle verra une bataille Moi Rose est si courageuse Moi Madame Gold Elle ose se frotter à moi Vous êtes de retour Tourne Écoute, je t'ai appelé ici Parce que je veux que tu exécutes une tâche Je veux un bon travail Un travail propre Rose Défie mon autorité Oui Elle veut défier mon autorité En fait Je vais prouver à Rose Que le pouvoir l'emporte sur le pouvoir Je vais l'affronter avec tous les pouvoirs que j'ai Je vais l'affronter avec tout ce que j'ai J'ai besoin que vous alliez enlever le frère de Rose Bossune ou quel que soit son nom Qui vient d'arriver d'outre mer Bossune ou quel que soit son nom Je veux que vous le kidnappez et que vous l'amenez ici Ensuite, je le tuerai Petit à petit Petit à petit Jusqu'à ce qu'il meure Je vais m'occuper de Rose Et de son jeune frère Elle s'en prend en moi Il semble qu'elle ne me connaît pas Je la combattrai avec tout Tout ce que j'ai dans ce monde Et quand elle me verra Quand elle me verra Elle regrettera Le jour où elle m'a rencontrée Ne pourrez-vous pas l'exécuter ? Madame Gold Oui ? Vous nous demandez du kidnappé Du jeune frère de madame Rose Oui Bossune Enlevez-le C'est fait madame Merci Sous-titrage ST' 501 Sommes-nous en sécurité maintenant ? Très sûr Ce n'étaient que des voleurs voisins Quand j'ai demandé à madame Elle a dit qu'il ne lui avait rien pris Alors calmez-vous Vous savez quoi ? Vous devez vraiment vous protéger Nous venons d'arriver dans cette région Nous sommes nouveaux S'il vous plaît Tout est sous contrôle Nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir Pour vous protéger Ok, pas de problème Merci officier Merci Alors les gars On y va Sous-titrage ST' 501 J'ai découché Allez-toi, lève-toi Hé, debout Et avance, bouge Hé, debout, avance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez-y, debout Madame Après les gens qui étaient ici la dernière fois Vous n'avez pas remarqué de visage étrange Ou de harcèlement dans le quartier Non, je n'ai vraiment rien vu du tout Si j'avais vu quelque chose Je vous aurais appris Je comprends Et vous ? Non, non, pas du tout D'accord Dans une situation pareille Nous devons creuser bien profondément Ils doivent venir avec nous Pour plus de détails Vous savez qu'ils sont amis Il y a des choses qu'ils savent Que vous ne savez peut-être pas Il nous expliquera tout Ce n'est pas un problème Il viendra avec vous, n'est-ce pas ? Oui, je vais avec eux Ce n'est pas un problème S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu Cherchez mon frère Voici sa petite amie Elle n'a pu manger ni dormir depuis hier Cherchez-le, s'il vous plaît Je vous assure que Nous trouvons votre frère En fait, avec le temps Vous comprenez ? Arrêtez Ce qui m'importe dans tout ça C'est qu'il n'arrive aucun mal À mon jeune frère Que voilà Ça va s'arranger N'oubliez aucun mal À celui que vous emmeniez avec vous C'est tout, merci C'est tout Merci, au revoir Faites bien, attention Ne vous inquiétez pas Qu'est-ce que c'est encore Que ce problème ? Allez, entrons C'est un mensonge Il est là Pas de problème J'ai entendu Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Ranti Est à la place De Madame Gould ? Quoi ? Madame Gould Je vais m'occuper de toi Je la combattrai Avec tout ce que j'ai J'utiliserai aussi Le peu qu'elle m'a appris Pour la combattre Aucun mal ne doit être fait À mon jeune frère Elle le sait Elle ne voudrait pas Essayer cela En attendant Mais Si je prends les lois À mon compte Ça ne se passera pas bien Je sais ce qu'il faut faire À mon vie Ton besogne J'ai toujours prévenu mon frère Il ne m'a pas écoutée Il ne m'a pas écoutée Oh mon Dieu Oh mon Dieu Incroyable C'est quoi tout ça ? Attendez Êtes-vous sûre de ce que vous venez de dire ? Je suis sûre de ce que vous venez de dire ? Va t'habiller D'accord Ok monsieur Je suis sûre de tout Mais il y a encore quelque chose Que je dois vous dire Cette maman Cette femme est très fétichiste Vous l'avez déjà dit Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir Détendez-vous S'il vous plaît Faites-le Vous êtes notre dernier espoir Espérons en Dieu Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir Pour que votre frère soit en sécurité Merci beaucoup Merci beaucoup D'accord maman Quel crime ont-ils commis ? Eh bien Ils fumaient du chanfranziens monsieur Emmenez-les tous en cellule Allez debout Levez-vous Allez debout 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 Allez Avancez Avancez Si vous ne voulez pas que je vous refasse le portrait Où est ta sang rose ? Appelle-la pour qu'elle vienne te délivrer Espèce de bâtard Regardez-moi ça Regardez-moi ça Regardez-moi ça Espèce de bâtard Je vais te tuer Je vais te couper en morceaux Et quand j'en aurai fini Je donnerai ta chair à ma mère pour qu'elle les mange Espèce d'idiot Ma mère n'attend que ta chair Je vais te découper en morceaux Elle pourra te manger Idiot Les mains en l'air tout le monde Les mains en l'air Couchez-vous Couchez-vous Rapidement Couchez-vous Personne n'a le droit de parler Fermez vos bouches Si j'entends un mot Sache que tu mourras Vous le faites Depuis si longtemps Mais c'est fini maintenant Couchez-vous Rapidement Sauvez ce type Sauvez-le Couchez-vous Rapidement 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 Écoutez Officier Calmez-vous On peut gérer celui-là Hein officier J'ai fait Fermez vos bouches Qu'est-ce qu'il fait Maintenant Debout Allez Vite Debout Écoutez Personne n'a le droit de parler Fermez vos bouches